Ouais, on se retrouve à côté de ce cactus avec moi qui bouffe des pansements. On est encore en pleine nuit. Je rechaîne les épisodes l'un derrière l'autre. Je suis un putain de ouf. Oui, ouf. Pour nous, chers amis québécois, ouf veut dire fou. C'est une façon de parler que généralement les français utilisent en inversant des lettres ou des termes. Je vais me faire chier toute la journée avec cette putain de colline sur mes blocs. Donc si vous inversez la première lettre avec le reste, ça fait ouf. Donc vous, comme ZIVA, vas-y. Quoi putain des dragons ? C'est génial. Allez vous faire foutre. Je me casse. De toute façon, ils vont me rattraper. Donc c'était un petit cours de la lande. Je vous dirai rien que je vous ai rien appris. Je crois que vous le saviez probablement déjà. Putain une mouche à merde. Pourquoi moi j'ai pas de fusil laser ? Oh, je suis en train de le retirer. C'est quoi au moins ça a le mérite d'éclairer où est-ce que j'allais. Ouh. Est-ce que je prends la chance ? Je prends la chance. Ouais, je brille. Putain de cri qui est presque orgasmique quand je me prends. Bref. Juste à côté d'un cactus phallique. Apparemment, il y avait un joli gros temple. Mais après ça, je crois que c'est plutôt mort au niveau structure. On revient trouver des coffres avec une technologie quelconque. Oui, je viens d'en parler en plus. Il y en a un juste à gauche. Attendez. On va s'injecter avec des lucioles. On va économiser les torches. Oh, ouais, des lucioles. Et c'est le Pulse Jump que je possède déjà. Toute cette quiété et cette joie pour... Pour... Ce n'est pas rien. Je vais au moins piller le coffre. Pas grave du coup. Je vais m'acharner sur la fonte locale pour me venger. Injection. Ah! Son de lion, c'est assez frayant. Ouh! Encore un splat de verre. Oh putain, ma vie! Mange les pincements. Ah! Ça doit être le PFK pour avoir son poulet. Ils sont assez gros pour faire... Bref. On va être avec ça ou on va faire poursuivre? He he. Encore une fois, je m'excuse pour les bruits de tout. Mais la gorge en haut... Il fait actuellement moins 40 dehors avec les vins. Donc... Et puis je ne déconne pas. C'est vraiment dans le moins 40. Il est sorti le bout du nez et il a failli tomber sur le plancher. Donc dans ce temps-là, on reste à la maison au chaud. Et on joue à Starbound. Et plein d'autres choses. Super le fun. Et c'est celui que j'ai exploré. Donc le tour de la planète a déjà été fait. On peut le voir, il y en a qui sont beaucoup plus petites que d'autres. Waouh! Je vérifie encore une fois, j'en suis à combien? Nanananananananananana... On est à 4 minutes! Ben, on va aller explorer l'autre juste à côté. Avant de flamber une fortune en fioul. Je sais, il me reste une grosse grosse planète d'hiver que je pourrais explorer. Mais je trouve ça assez chiant pour pouvoir regarder étant donné qu'il faut que je me trimballe un feu de camp à tout bout de champ. Et que j'enchaîne les feuilles l'un par dessus les autres sur ces planètes. Du coup, on va aller rapidement faire le tour un petit peu sur l'autre désertique qui est juste à côté. Et après, je vais référer dans le même système où on est, s'il y a quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on avait vu des trucs pas mal d'ailleurs sur le dernier coup. Juste pour être sûr. Allez, je bois un coup. Ah ben, j'ai mon cul en même temps qu'on arrive ici, c'est pas merveilleux. Allez, mets-toi en position. Je vais ici aller. C'est pas mal hein, sur les systèmes ils mettent quand même toutes les planètes disponibles. Ici la planète de Jeune, la première fois la petite planète désertique qu'on est allé, la grosse blanche. Juste en-dessus, la grosse taberouette. Donc on va explorer encore un peu sur cet épisode. Et bientôt je vais penser à me remettre au niveau récolte de ressources. Pour confectionner notre vilain robot. Ok, là on va se défoncer. La gueule. Pour justement déverrouiller le tier 3. C'est une collection un peu plus hardcore. C'est pour ça que je vais en profiter pour explorer un peu avec vous. Un bla bla bla. Bon fin de place. Pansement. Pansement. Un manche de plansement. Pense à Eric Cartman qui mangeait du Vagisil. Devenir coureur de Nascar. Oups. C'est beaucoup plus récupéré. Ouais, donc du coup un gros rush exploration aujourd'hui. Après je vais te lancer mon merdier. Je vais penser à récolter énormément de bordel. On va aussi aller chasser des bestioles pour récupérer un cerveau. Pour faire notre serreur artificiel. Je me tire corrément dedans. C'est de mieux en mieux. Je suis sûr qu'il y aura un succès. Bouffeur de pansement. Je l'aurai eu, je fais un bail. Non il essaie pas cette épée, pas franchi d'être tombé dessus, ça peut être un peu chien quand tu ne désires pas pogner les maux passifs mais bon. Rien de défense c'est beaucoup mieux que ce que j'avais. Ces grosses merde que vous venez de voir sont actuellement des mini boss qu'on peut appeler, s'ils vous chopent pas ils vous one shot mais généralement ils vous donnent des beaux trucs quand ils crèvent. Aïe aïe aïe, ce fêle, ce fêle de l'infini. Et voilà, j'ai été très silencieux pendant les dernières secondes, je m'en excuse. Mais j'étais en train de broyer à mon disloqué le mâchoire. J'ai manqué d'air au cerveau, faut croire. Ah bah quand même! Ça a fait plaisir. Bonjour Monsieur l'oiseau. Come fly with me if I still had wings. Ça volait avec moi si j'aurai encore des ailes. Putain ils se font pas chier pour le sonnet, c'est complètement un gong. Un gong. Putain que je fais les conneries. Hop. J'ai dit et hop. Non. Une sorte de couteau à beurre laser géant. J'avais envie de le ramasser. C'est longtemps que j'avais pas sorti ma pioche. J'ai chopé un peu de trucs en passant. Tant donné que le prochain objectif sera justement de farmer comme un gros porc. Hum, pourquoi toute cette hostilité? Je dois même pas avoir l'air pétissant, j'ai l'air d'un gros bloc de fer. Il va peut-être pas me bouffer, il va peut-être juste m'éclater aussi. C'est ce qu'il faut que je me dise. Parlons de bouffer. Hum, je suis plein. Bouffer en bagueur. Au pansement. Pigeons. Oups. Tiens. Vilain la mouette. Et bien, apparemment, cette envahieuse planète désertique ne cache pas grand chose d'autre d'intérêt pour nous, hormis la quantité de masse de monde. Je vais récupérer l'or qui est ici. Vérifie quelque chose dans mon inventaire. Putain. J'ai encore cliqué en dehors de la fenêtre. Ouais, je joue pas en fullscreen, ça me facilite la chose pour vous filmer. Pour filmer. Tout le merdier. C'est pas plus compliqué de filmer en fullscreen, mais ça me donne rien. Moi, j'ai bien fait vérifier. Ça fait quand même ça de faire de plus. Et si vous tombez sur le but de construire une chose, Ah oui, c'est ce qu'on va faire le prochain épisode. D'ailleurs, on va construire notre setup de base temporaire. Ben, temporaire. Bon, on va appeler ça notre chez-nous, disons. Je vais juste trouver une zone qui est adéquate. Putain. J'ai failli me faire gangbang assez via la main. J'ai bouffé mon dernier plaster. On va crafter quelques-uns. L'autre. Tiens. On va choper des pastèques. Des mélans de néon, plutôt. Pastèques, c'est à cause d'un Minecraft, tout ça. C'est vraiment pareil ce qu'ils ont fait avec le son quand on rentre dans l'eau. C'est bien vu. Bon, ben, c'est sur cet étang qu'on va foutre notre corps dans notre vaisseau. à la recherche de notre galacie. 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 Tout autant moins hospitalière pour y établir notre futur campement. Bon. Où est-ce qu'on va se poser le cul ? Cherchons une place totalement... perdue. Qui ressemble à rien. Soleil rouge, soleil bleu, soleil jaune. Je sais que je peux faire fin random, mais je pourrais vite. Tiens, celle-là brille. Soleil bleu. Jungle, désert, jungle. Trop commun. Froid, froid, impossible. Aride. Désert, aride, aride. Putain de bordel. Si je suis dans le fin fond, ça va être froid. Aride, désert. Système solaire de dégelé. Tiens, ici. Qu'est-ce qu'on a où ? Quelque chose ressemble à la terre. Jungle, désert, aride, forêt. C'est plutôt varié. Siens. On va aller là. On va regarder un petit peu ce que ça dit. Si jamais ça semble pas mal pour s'installer. On va commencer à se construire une petite base. parce qu'il ne faut quand même pas abuser. Je commence à avoir trop de stock à installer dans mon vaisseau. Je n'ai pas envie de faire comme la dernière fois. Désolé, je pensais que j'allais pouvoir le retenir. Ça aurait dû me voir la gueule. Je vais vérifier mon temps. Je pense que ça va être bon pour cet épisode. Effectivement, on va mettre fin à l'épisode historique. Ici, mais je vous retrouve immédiatement dans le prochain épisode. Pour voir si on s'établit à la planète qu'on vient de trouver. Donc, prochain épisode. Attention à vous. Merci. Merci.